Musique Dans les abysses, la révolte gronde. Les crabes arrivent une scie à la main pour renverser le pouvoir en place. Ils sont conspiratis. Bon bref, c'est le jeu dont il est question aujourd'hui. J'ai tenté de raconter une histoire avec le titre. J'ai fait ce que j'ai pu. Ce n'est pas marqué sur la boîte. Et pourtant, on retrouve avec Abyss. Mais attention, ça ne s'appelle pas Abyss. On retrouve Charles Catala et Bruno Chevalier. Attention, Bruno Chevalier existe. Bruno Chevalier, au commande de ce qu'il convient d'appeler Conspiracy, un jeu dans l'univers d'Abyss. C'est comme ça qu'on peut le dire, Erwan ? Oui, exactement. On a mis en ce titre Abyss Universe. Parce que vous aviez peur. On va faire un petit coup de montage. Alors vite fait, on avait peur que les gens assimilent ce jeu-là comme une version miniature d'Abyss. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un jeu vraiment différent. Donc, on peut le placer dans l'univers d'Abyss. Voilà. D'ailleurs, messieurs, a-t-il été pensé dans l'univers d'Abyss ? On va faire un papotage pour avoir de plus simples informations. On attendait que tu présentes Erwan, en fait. C'est juste... Non, mais par contre, en fait, Charles et moi, un univers sous-marin, des gars, des eaux. C'est donc l'explication. C'est un jeu de mots, c'est un jeu de mots spontanisé par Monsieur Capalouest qui l'a envoyé par mail. Ah, c'est ça ton secret, en fait. Il se passe, Erwan... J'ai des auteurs, j'ai des auteurs. Regrettes-tu d'être venu, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, Erwan, du côté de chez Bombix. Merci d'être là. On va donc découvrir ce nouveau jeu de Charles et Bruno dans l'univers d'Abyss. Et vous allez vous rendre compte par vous-même qu'il est suffisamment différent et qu'il est... Oui, c'est un autre jeu, mais c'est illustré par Pascal Kidot. Il a refait des... Arrête, Guillaume, c'est un papotage. On verra ça plus tard. Explication, on se concentre, qui les fait ? Charles, Bruno, vous parlez à deux voix ? Oui. Bruno, vas-y. Donc, dans ce jeu, nous allons chacun constituer notre chambre sénatoriale. Ok. Chambre sénatoriale qui va être composée de seigneurs. Donc, on va retrouver de façon classique les cinq couleurs de seigneurs qu'on connaît dans l'Abyss. Les cinq familles d'un point de distribution dans le paquet sont strictement équivalentes. On reviendra sur les valeurs, etc. D'accord. Je vais d'abord expliquer comment on constitue sa chambre, puis comment on marque les points. Et enfin, après, j'expliquerai comment on prend les cartes. Pas à la main, non ? À la main. Non. Si à la main, mais avec une méthode particulière. Ça va être très long. On va récupérer des cartes, j'expliquerai au fur et à mesure après comment, mais pour constituer une chambre sénatoriale. Enfin, une chambre sénatoriale. Et cette chambre sénatoriale, elle va être composée de quinze seigneurs. Le premier que tu prends, tu vas forcément le placer en haut à gauche. Je regarde où est la caméra pour que les mains soient prêtes. Et en plus, ensuite, au fur et à mesure où on les prend, on va faire une ligne. De cinq. La première ligne va être composée de cinq seigneurs. Puis quand on arrive au cinquième, on va forcément passer à la ligne du dessous. Et on va faire une pyramide inversée puisqu'on va de plus en plus profond dans les abysses. C'est vrai. Et donc, après, on fait des choses comme ça. D'accord. Donc après, la deuxième ligne, elle va faire quatre seigneurs. Oui. Je vais tricher un peu pour des points. Tac. Trois. Tac. Ensuite, on va faire trois. Deux. On n'a pas commencé à jouer, tu commences à tricher. Mais oui, mais c'est pour expliquer. En sachant que tout le monde le fera ou quelqu'un pourrait avoir une pyramide incomplète ? Quelqu'un peut avoir une pyramide incomplète. Mais en fait, on va jouer jusqu'à ce qu'un joueur ait terminé sa pyramide. D'accord. Donc, imaginons qu'on soit en fin de partie et puis que j'ai ma pyramide devant moi. Donc, quand je vais composer ma pyramide, je vais faire quelque chose comme ça. Et on va tous faire ça devant nous. On va faire notre propre pyramide. Ici, on a des petits tokens. Quand je prends un premier seigneur d'une couleur, c'est forcément le meilleur de cette couleur-là. Donc, je mets mon token dessus pour indiquer que c'est celui-ci le meilleur seigneur de cette couleur. Les valeurs vont de 1 à 6. Puis, si jamais j'en reprends un plus tard qui a une valeur supérieure, je décale mon token. Donc là, ce n'est pas le cas pour les violets. Donc, le marqueur serait resté ici. Bleu, j'aurais commencé ici, puis je serais passé là. D'accord. Vert, j'aurais commencé là et j'aurais terminé ici. Jaune, j'aurais commencé là et j'aurais terminé ici. Et rouge, j'aurais commencé là et je serais passé ici. D'accord. Ok. On voit aussi que sur ces seigneurs, il y a des petits symboles en bas à droite. Alors, ceux-là, je reviendrai plus tard. C'est ces deux symboles-là sur les 0 et les 6. Mais il y a des clés essentiellement et des perles. Quand je récupère une première clé, il ne se passe rien. Quand je récupère une deuxième clé, on regarde s'il est égal, s'il est identique à la première. Là, ce n'est pas le cas. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc, du coup, quand je récupère une troisième clé, elle est forcément équivalente à une des deux précédentes. Donc, ces trois clés me permettent de prendre le contrôle d'un lieu. Tu me permets ? Oui. Ces trois clés ou ces deux clés, si elles étaient de couleur équivalente, il se passe la même chose ? Attends, on vous verra après parce qu'après, on va avoir d'autres déjà. Ah, tu l'as ici. Ah, pardon. Et là, cette troisième clé me donne un lieu. Donc, je vais récupérer un lieu. Pareil, j'expliquerai après comment on récupère les lieux. Mais ce lieu-là, il vient ici. Et du coup, ça réinitialise le décompte des clés. C'est-à-dire, ce sont bien ces trois clés qui m'ont permis de prendre le contrôle de ce lieu-là. Là, donc, j'ai une nouvelle première clé. La suivante est de même couleur. Donc, du coup, je récupère un lieu. D'accord. Avec la main. Puis, j'ai une clé ici. Ici. Et la suivante est équivalente. Je récupère un lieu. Et là, j'ai une clé orpheline. Donc, il ne se passe rien. D'accord. Autre chose, on voit qu'il y a des perles. Donc, ces perles se sont soit données par certains seigneurs, soit par certains lieux. Donc, au fur et à mesure de la partie, là, il va y avoir une course de majorité sur celui qui a le plus grand nombre de perles. Je vais mettre la carte ici. Ce sera plus simple. D'accord. Donc, au fur et à mesure, à chaque fois que tu prends des perles, on va regarder si c'est toi qui en as le plus. Et si c'est toi qui en as le plus, c'est toi qui as le marqueur plus 5. Ok. Ce qui veut dire que le joueur qui aura le plus grand nombre de perles aura un bonus de 5 à la fin. Maintenant, on est en fin de partie. Comment marquerons les points ? On va essentiellement les marquer de trois façons différentes. Premièrement, le meilleur seigneur de chaque couleur. Et c'est pour ça qu'on a les petits tokens sur la pyramide, puisque ça vous permet de les identifier immédiatement et de compter vite. Deuxième chose, on va regarder quel est mon plus grand groupe connecté. Actuellement, mon plus grand groupe connecté sur cette pyramide-là, c'est le groupe bleu. J'ai quatre seigneurs bleus qui se touchent. C'est trois points par carte. D'accord. Donc là, ça me ferait 1, 2, 6, 10, 16, 16 et 12, 28. Puis, on rajoute les points des lieux 28 et 3. Ah oui. D'accord. 31. 36. Et celui-ci, il me fait trois points. Donc, 39. 39 points. Et si c'est moi qui ai la majorité en perles, j'ai cinq points de bonus. D'accord. On fait ça. Chacun fait ça. Le plus fort total, à la surprise générale, l'emporte. D'accord. Voilà. Maintenant, vous avez compris comment on construit sa pyramide. Vous avez compris comment on marque les points. Ok. Maintenant, je vais expliquer comment, en fait, le sel du jeu, comment on récupère ses cartes. Ok. Évidemment, avec la main. C'est pour ça que je ne sais plus. J'avais tiré du mal. Au début de la partie, il y a un lieu disponible. Enfin, connu de tous. Oui. Le marqueur ici est sur zéro. D'accord. Donc, personne. Et on a une pioche de cartes. Et c'est là où on va revenir dans des mécaniques abysséennes que... Que les joueurs pourraient connaître. Enfin, du moins, on est dans du stop ou encore qui va ressembler à un mixte entre la façon de prendre les lieux et la façon de prendre les seigneurs. Les seigneurs. Enfin, pas les seigneurs. Les alliés, pardon. Oui. Donc, admettons que je sois premier joueur. D'accord. Je choisis si je pioche une, deux ou trois cartes. D'accord. Je les prends d'un seul bloc. C'est-à-dire, je ne peux pas en prendre une, puis j'en rajoute une, etc. Donc, imaginons que j'en prenne trois. J'en prends trois. Parmi ces trois cartes, je ne peux en conserver qu'une seule. D'accord. Et cette carte va forcément être la première de ma pyramide. Donc là, je pourrais choisir la bleue, par exemple, ou une des deux violettes. Alors, quel est l'intérêt de prendre une ou l'autre ? De toute façon, les cartes que je ne prends pas, elles vont venir ici. Il y a une défausse par couleur. Ce qui veut dire que si je prenais la bleue, par exemple, j'ai deux cartes dans la défausse violette. Et à partir de là, le joueur suivant à son tour, c'est soit il pioche une, deux ou trois cartes comme je viens de faire, soit il prend toutes les cartes d'une même couleur. C'est qu'à mon avis, comme je suis un gros malin. Et donc, du coup, je n'ai pas forcément intérêt à faire ça. D'accord. Et le jeu, c'est ça. C'est soit je pioche à mon tour, c'est soit je pioche une, deux ou trois cartes. Soit je prends toutes les cartes d'une même couleur et je les aligne dans la pyramide et en les laissant dans l'ordre indiqué. Et ce n'est que ça. Et toute la tension se fait à cet endroit-là. Au niveau des lieux, quand j'ai mes clés qui me permettent d'obtenir un lieu, soit je prends un des lieux visibles et s'il n'y en a pas ou si ceux qui sont visibles ne me plaisent pas, j'en prends un, deux ou trois à nouveau. Et dans ce cas-là, je choisis parmi ceux-là et ceux que je n'ai pas pris deviennent disponibles pour tout le monde. Pour tout le monde. Et voilà. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait terminé sa pyramide. Et quand il a terminé. Quand il termine sa pyramide, tous les autres ont un dernier tour de jeu. D'accord. Et c'est tout. Et des comptes de points. Et des comptes de points. Donc ça va vite. Si tu veux, on va retrouver, enfin à mon sens, on retrouve l'esprit d'Abyss. Oui. Parce que c'est ce stop ou encore permanent qui nous donne ces petits choix, etc. C'est ça. Dès que tu fais quelque chose, tu as toujours des mini choix à faire et c'est ça qui faisait le Cell Davies. Par contre, c'est dynamiser. C'est 30 minutes la partie et tu les enchaînes et puis voilà quoi. Alors dynamiser dans le sens, oui, en termes de temps. En termes de temps. Parce qu'après, en termes de réflexion, ce n'est pas Abyss Blistkrieg. Non, non, absolument pas. C'est un autre jeu. C'est un autre jeu. C'est un autre jeu. D'accord. Donc on peut continuer de jouer Charles à Abyss. Ah bah évidemment. Bien sûr. Parce qu'il y a les pouvoirs des seigneurs. Alors bon, on va après parler des petits pouvoirs là, mais qui ne sont pas forcément les mêmes qu'à Abyss. Il y a beaucoup de différences. Il y a une différence de rythme. C'est ça. Par contre, on retrouve effectivement un style, une manière de jouer, une tension qu'il y a dans son grand frère. Voilà, exactement. Et donc, tu vas rajouter deux explications maintenant, maintenant qu'on sait tout. Les numéros. Sur les six et sur les zéros, il y a un petit effet spécial. Tous les six et tous les zéros. Tous les six et tous les zéros. D'accord. En fait, les six, il n'y en a qu'un par famille. Et les zéros, il y en a deux par famille, je crois. Donc, au moment où tu poses un zéro dans ta pyramide. Pardon, excuse-moi. Non, non, je t'en prie. Voilà. Tu peux, si tu le souhaites, échanger la position de deux cartes dans ta pyramide, éventuellement dont lui, mais pas forcément. D'accord. Seule contrainte, les cartes avec les clés ne bougent jamais. Sinon, de toute façon, en plus, ça foutrait le bordel. Mais on est d'accord. On est d'accord. Le six, c'est différent. Le six, c'est la meilleure carte dans chaque couleur. Donc, pour toi, c'est six points de garantie et six points, c'est quand même pas mal. Et donc, du coup, quand tu places un six dans ta pyramide, tu as une contrepartie négative qui fait que tu vas dépiler une carte de plus pour le prochain joueur. Donc, ça peut lui donner un petit avantage. Voilà. Et c'est tout. Qui est-ce qui a les clés ? C'est les… Tous les hits ? C'est les deux et les trois. D'accord. Les quatre et les cinq de tête. Non, il n'y a pas de cinq. Il n'y a pas de cinq. Les trois et les quatre, pardon, on déperle. On déperle. Les un et les deux ont des clés. Les zéros permettent d'échanger des cartes. Et les six donnent une carte supplémentaire. Et il n'y a pas de cinq. Ça y est, on a tous les pouvoirs. Et donc, du coup, on a tout. Après, il y aura les pouvoirs qui sont sur les lieux. Oui, il y a les pouvoirs des lieux. Ça, on va les découvrir. Mais ceux-là, on les découvre en partie. Et puis, je sais, voilà, vous allez être habitués. Vous allez vous rendre compte que certainement, il y a moyen de bonifier les perles. Vous avez certainement... Déjà, on commence avec un premier lieu mis au choix qui n'a aucun effet, mais qui fait sept points. Voilà. Pour montrer les pouvoirs, c'était l'exemple. Voilà. Ça ne vaut rien, sauf sept points. Bon, on va faire une petite partie. Parce que quand je dis petite, ce n'est pas dans l'intérêt. C'est juste qu'effectivement, c'est du sizez une demi-heure. Une demi-heure. Tu t'es cassé la tête avec plein de petits choix. En tout cas, c'est ce que nous proposent Bruno Catala et Charles Chevalier. Petite précision par rapport à la boîte. Ce sera donc dans la petite Ludo Tech, notre gamme de boîtes en métal emboissées. Ah oui. Ça, c'est une boîte de prototype. C'est celle qu'on voit à l'écran. Voilà, tout à fait. En vrai, ce sera comme ça. Voilà. Ça reviendra tout à l'heure, mais il y aura cinq couvertures, etc. Il y aura des figurines comme Kraken, les extensions pour Abyss et tout ça dedans ? Non. D'accord. Mais à 15 euros. Un mars. Tant que tu ne me dis pas de bonnes. Ça marche. C'est chez Bombix. C'est illustré par Pascal Kiddo. C'est disponible à partir de… De la fin d'année. C'est en cours de production. Donc, on n'a pas la date exacte encore de sortie. Ah ! Ça, je sens que, Erwann, si je te dis que je veux me précipiter dessus à Essen, ce n'est pas la peine. Alors, on aura sans doute des boîtes qu'on va faire venir pour Essen. On aura la réponse, là, en fin de semaine. Dans quelques temps. Nous sommes au mois d'octobre, début d'octobre. Essen approche. Peut-être qu'il y aura des boîtes de conspiracies à Essen ou pas. En anglais. Nous, on s'en fiche. Mais enfin, en même temps, il n'y a pas de texte. Et puis, on peut… Eh ! Nous, on va jouer dans l'Afrique Track Télé quand même. Même si ce n'est pas une boîte embossée. Non. Conspiratie, dans l'Afrique Track Télé, ou le prond.